Je m'appelle Delia Souffy et je vais vous présenter un livre qui s'intitule Mamie Gangster de David Walliams. Pour Ben, le vendredi soir est le pire moment de la semaine. Pendant que ses parents assistent à l'enregistrement de Master Dance avec les stars, il doit passer la soirée chez son assommante grand-mère. Au programme, soupe aux choux et partie de Scrabble. Alors, le passage que j'ai choisi décrit le portrait de la grand-mère de Ben d'une façon assez drôle et c'est pour ça que j'ai voulu le partager avec vous. Alors, je m'excuse pour les grand-mères qui sont présentes dans cette salle, mais comme on dit, toute ressemblance avec une grand-mère que vous connaissez est involontaire. Dans le pavillon, on entendait que le tic-tac de la pendule posé sur la cheminée, le cliquotis des cuillères contre les bols en faillant et, de temps en temps, le sifflement strident émis par l'appareil auditif mal réglé de Mamie. Cet appareil semblait être conçu, moins pour l'aider à entendre que pour rendre tout le monde sourd autour d'elle. C'était une des choses que Ben détestait le plus chez sa grand-mère. Mais il y en avait d'autres. Un, elle humectait de salier le vieux mouchoir qu'elle gardait dans la manche de son cardigan pour débarbouiller son petit-fils. Deux, son téléviseur était cassé depuis 1992. Il était couvert d'une couche de poussière tellement épaisse qu'on aurait dit de la fourrure. Trois, sa maison était pleine de livres et elle voulait toujours persuader Ben de les lire alors qu'il détestait la lecture. Quatre, elle insistait toujours pour qu'on porte un gros manteau d'hiver toute l'année, même quand il faisait une chaleur de four, sous peine d'attraper la mort. Cinq, elle empestait le chou. Une personne allergique au chou n'aurait pas pu l'approcher à moins de dix kilomètres. Six, son idée d'une journée palpitante était d'aller jeter des miettes de pain moisie à des canards dans l'étang. Sept, elle lâchait constamment des proutes sans même sembler s'en rendre compte. Huit, ses proutes ne sentaient pas seulement le chou, ils sentaient le chou pourri. Neuf, elle vous envoyait au lit tellement tôt qu'on se demandait si cela valait la peine de se lever au préalable. Dix, pour Noël, elle tricotait à son petit-fils des pulls décorés de chiots ou de chatons que ses parents l'obligeaient à porter pendant toute la période des fêtes. « Comment trouves-tu ta soupe ? » lui demanda-t-elle. Cela faisait dix minutes que Ben touillait le breuvage vert pâle dans son bol et bréchait en espérant le voir disparaître par miracle. C'était raté et maintenant, en plus, le breuvage en question refroidissait. Des morceaux de chou froid flottaient dans un peu d'eau froide parfumée aux choux. « Euh, délicieuse, merci, répondit-il. Dans le milieu. Tic-tac, tic-tac, dans le milieu, répéta la vieille dame. Tien, tien, dans le milieu. » Elle semblait avoir autant de mal à trouver quelque chose à lui dire que l'inverse. Tien, tien, si ! Applaudissements 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 Applaudissements